Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 9 novembre. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ce lundi 9 novembre ? Principe premier, le plus important de tous, le soleil, la condition solaire. Le soleil amorce la semaine à 17 degrés du scorpion. Donc, bon anniversaire mes scorpions. Et dans un même temps, il diffuse une sorte de chaleur, d'assurance globale. On se nourrit de ces énergies positives. Pour mes scorpions, bonne semaine. Pour, bien évidemment, c'est chez vous que ça se passe. Le soleil, c'est quand même le principe de lumière, d'énergie, d'autorité, de confiance en soi. Et également pour mes poissons et mes cancers. Signes d'eau, en ce moment, c'est la fête au niveau de l'assurance. Et de voir le côté positif, ce qu'on va essayer d'encourager. Parce que le soleil aide un petit peu à voir les choses de façon plus lumineuse, plus claire, plus lucide en fait. C'est l'idée. On a vu, excellent pour mes signes d'eau, je l'ai refait vite fait, cancer, scorpion et poisson, et puis par jeu de sextile, pour mes vierges et mes capricornes. Vous cinq, la vie. On ne peut pas dire qu'elle est belle, mais elle est quand même privilégiée pour avoir une vision plus lucide, et qui dit plus lucide, moins émergence des émotions, et plus d'aptitude à positiver en regardant le bon côté des choses. C'est ça, moi, mon truc, en fait. Toujours pareil. Qu'est-ce qu'il y a en parallèle ? En parallèle, Mercure, Mercure, la communication. Mercure, en ce moment, il est morse la semaine à 28 degrés de la balance. Mercure en balance, j'en ai fait, je vous en ai parlé plusieurs fois, il a ce talent, cette finesse qui consiste à jouer un peu les arbitres, à trouver des formules heureuses, à exprimer les choses avec nuance. Voilà, si on devait être un peu fin dans la manière de donner l'information qui va circuler collectivement, c'est mieux, c'est clair. Et puis, à partir de mardi 22h, c'est précis, les tables éphémérides, il va passer en scorpion et il retrouve cette disposition particulière. Donc, s'il est en balance, pardon, jusqu'à mardi 22h, bon pour mes signers, bon pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes versos, et pour mes lions et mes sagittaires, qui, vous, 5, gagnez cette fluidité relationnelle qui est tout à fait délicieuse et qu'on adore. À partir de mardi 22h, ce même Mercure, quitte la balance, rentre en scorpion, retourne en scorpion, et là, qui est favorisé ? Tous ceux qui aiment bien creuser, aller au fond des choses, parce qu'en scorpion, il a ce côté attirance pour la psychanalyse, aller voir le pourquoi, le comment, les rouages, comprendre. Mercure en scorpion, il est très profond dans son approche. Il est coloré par Pluton, qui lui donne cette disposition naturelle, à aller voir ce qu'il y a derrière, le cachet, etc. Donc, les esprits qui aiment creuser intellectuellement, ou essayer de comprendre le pourquoi du comment, seront favorisés, là, tout le reste de la semaine, à partir de mardi 22h. Voilà. Donc, pour qui est-ce que ça va être bon ? Il ne faut pas que j'oublie l'essentiel. Ça va être bon pour mes scorpions, bien sûr. Mercure chez vous, c'est toujours bon à prendre. Mais également, comme le soleil tout à l'heure, pour mes autres signes d'eau, mes poissons, ça communique pas mal en ce moment, mes cancers aussi, il faut évacuer tout ce qu'on a au niveau du ressenti. Également pour mes vierges, vous, vous êtes habitués, la communication, c'est un peu votre truc. Et mes capricornes, qui, parce que l'aspect de Mercure est plutôt en angle sextile, va favoriser la communication, c'est certain. Plus elle va être canalisée douce, plus vous êtes gagnant. Il ne faut pas voler dans les plumes des gens qui vous aiment, parce que ça rentre moins dans l'oreille après. Et garder ce côté pragmatique, lucide, en y mettant la petite goutte d'huile dans les rouages, ça passe toujours mieux. C'est dit, Vénus, Vénus l'amour, Vénus démarre la semaine à 17 degrés de la balance. Excellent pour qui ? La balance, toujours pareil, mais le charme chez mes balances en ce moment, c'est topissime, mais également pour mes versos, trigones de Vénus, pour mes gémeaux, trigones de Vénus. Et puis, qui se reçoit les deux aspects sextiles, qui sont des aspects en général assez opérationnels ? Côté charme, souplesse, mes lions et mes sagittaires. Quand les sagittaires déploient des trésors de charme, c'est plutôt sympa. Il y a cette chaleur qui va avec, c'est tout à fait délicieux. Mars, l'action, Mars, Mars maintenant. Mars, il reprend ce qu'on appelle sa marche directe. Il était depuis des semaines en marche à 3 grades, il reculait, etc. Là, il repart un coup de Mars et ça repart. Donc, Mars en bélier, c'est la pêche, c'est l'énergie, c'est la volonté, c'est l'essence dans le réservoir. C'est carrément le moteur de la voiture, Mars. Mars en bélier, il est très, très puissant. De la même façon que Vénus en balance, c'est belle. Donc, collectivement, on diffuse une énergie plus douce. Mars, la volonté en bélier, ça donne envie de retrousser les manches et puis d'y aller, d'agir, de trouver des solutions, de ranger, d'organiser, etc. On connaît le contexte, on fait de son mieux. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Pour qui ? Pour mes béliers, bien sûr, toujours chez vous. Mes lions, mes sagittaires. Et puis, qui d'autre ? Ceux qui sont en sextile, à partir du bélier, à savoir mes versos et mes gémeaux. Vous cinq, alors là, s'il y a de l'énergie dans les poches à revendre, c'est tout à fait formidable. Et puis, il y a une conjonction un peu particulière dont je vais vous parler qui se réalise jeudi 12 dans le ciel. Cette conjonction, elle réunit dans le même axe deux planètes qui sont quand même un peu plus complexes. Elle se passe en Capricorne. Cette conjonction, c'est Jupiter, les rapports à l'autorité, la loi, les sous, l'organisation, les règles structurantes, etc. qui passe sur Pluton, qui nous casse un peu les pieds depuis un bout de temps. Ils sont tous les deux en Capricorne à 22-23 degrés. Cette conjonction Jupiter-Pluton, elle peut être à la fois déclencheuse de situations qui étaient enracinées, qui n'étaient pas carrées. Mais en même temps, il y a un croisement de deux notions qui sont extrêmement subtiles à analyser d'un point de vue collectif. C'est les rapports à l'autorité, la loi, l'ordre, etc. Jupiter, et Pluton, les mécaniques anxiogènes, stressantes, des trucs qui nous tracassent au niveau du cerveau reptilien. Ce n'est pas la configuration la plus zen, la plus souple et la plus agréable qui soit. Donc, évitons les prises de position avec ce qui incarne l'autorité. Évitons les discussions financières un peu aiguës. Évitons de s'exposer dans des situations qui ne sont pas carrées. Laissons passer jeudi, il ira mieux après. Jupiter va s'éloigner de Pluton. Et chaque jour qui passera, il ne s'en portera que mieux. Voilà, c'est dit. Je voudrais terminer avec un point sur l'horoscope. Parce que c'est vrai que j'ai eu des questions là-dessus. C'est le couple soleil-lune. Le couple soleil-lune, c'est un couple, en fait. Tous les horoscopes sont faits sur la condition solaire. Parce que le soleil est le seul qui revient à son point initial tous les ans, tout simplement. Je crois qu'on est né le 1er avril, on est bélier. 1er mai, on est taureau. 1er juin, on est gémeau. 1er juillet, on est cancer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les mécaniques qu'on a. Parce que le calendrier est construit sur notre cycle autour du soleil. Mais aussi important que le soleil, et ça, on l'oublie, on l'oublie. J'essaie de le faire sur elle. Donc je fais un horoscope solaire et un horoscope lunaire. La lune, c'est aussi fondamental. Surtout dans des périodes où on vit beaucoup chez soi. Surtout dans des phases où la promiscuité fait qu'on est en inside, à l'intérieur, à la maison. La lune, qui a toute cette résonance de vie affective, émotionnelle au quotidien, prend une place toute particulière. Donc c'est important. Pour moi, c'est vraiment fondamental de savoir où sont les trois. L'ascendant, l'image qu'on projette, le soleil objectif qu'on vise, dans la vie en toute conscience. Et puis la lune, la lune, c'est un truc. Mais aussi important que le soleil, vraiment, il faudrait. Il faut qu'on ait ça en tête. Et quand je fais un horoscope sur le soleil, ça concerne la vie sociale. Et du coup, on peut l'appliquer de façon très concrète aussi en fonction de son signe lunaire. Comme ça, on aura une idée, un ressenti de la manière dont on sera, d'un point de vue émotionnel, à la maison, tout simplement. Et puis ça marche aussi pour ceux qui sont autour de nous. Donc c'est hyper intéressant de savoir où sont, à la naissance, notre soleil. On le connaît, le signe solaire, on le connaît tous. Mais le signe lunaire, c'est un truc vraiment, vraiment, je vous encourage à aller chercher l'info. Il y a des sites gratuits comme AstroTem qui font des trucs gratuits. C'est top, ils sont très bons en calcul, je les adore. En qualité, voilà, on peut avoir la lune gratuitement. J'ai même fait, normalement, si vous tapez Jean-Yves Espier, calcul de la lune, j'ai fait un truc sur elle qui permet l'algorithme, on l'a simplifié au maximum. Tout ça, c'est gratuit. Allez me chercher l'info. J'aime bien qu'on sache où est la lune natale. C'est un truc vachement important. Voilà. Coucou, on me remercie, toujours pareil, pour vos likes, vos partages, vos abonnements, tout ce qui me fait plaisir, vos gentils commentaires. Je n'en parle même plus tellement je suis sensible à ça. Et puis, on se dit à bientôt. À la semaine prochaine.